Depuis février 2008, un dîner presque parfait est diffusé en fin d'après-midi. D'abord diffusé sur M6, le divertissement culinaire fait désormais les beaux jours de W9. Dès lundi 16 octobre 2023, cinq candidats s'affronteront lors d'une spéciale combat des régions. Alexis, un ch'timi ouvrira la compétition. Célibataire, il est venu pour défendre sa région, mais également trouver l'amour si l'occasion se présente, est-il précisé dans un communiqué de presse du groupe M6. Dans l'épisode diffusé ce soir, le jeune homme proposera des plats et des produits typiques de sa région et fera au moins un plat à base de maroilles. Le lendemain, C.S.T. Julie, une Occitane, qui rentrera dans la compétition. Ex-candidate d'une célèbre émission d'aventure, elle fera découvrir les produits du Sud à ses convives. Mercredi, Ambre, ex-star des Marseillais mettra à l'honneur sa région de cœur, Marseille. Cette compétitrice féroce va tout faire pour mettre toutes les chances de son côté pour ramener la coupe à la maison. Quitte parfois à tricher légèrement. Est-il précisé dans le communiqué. Jeudi, C.S.T. chez Julie que les candidats se retrouveront. Originaire d'Alsace, celle-ci fera tourner la tête des garçons. Ancienne dauphine de Miss Alsace, notre candidate fière de sa région et de ses coutumes va proposer une cuisine riche et généreuse, est-il indiqué. Enfin, vendredi, C.S.T. Vivian, célèbre candidat de télé-réalité, passé par Secret Story, Les Anges, la Villa des Coeurs Brisés, et plus récemment, Les 50, qui rentrera dans la compétition afin de défendre les couleurs de la Corse. Dès le début de la semaine, celui-ci aura un coup de cœur pour Elodie. Vivian, je ne suis pas venu ici pour enfiler des perles dans un extrait de l'émission partagée sur Instagram, Vivian a déclaré face à la caméra, il faut impérativement qu'Alexis laisse tranquille Elodie parce qu'à un moment donné, voilà, moi je ne suis pas venu ici pour enfiler des perles. Il faut que j'aie les portes ouvertes avec Elodie. En aparté, C.S.T. alors à Alexis qui l'a confié, tu sais que je suis un adepte des Cougars, avant de lui dire qu'il pensait que son nouvel ami avait une touche. J'ai le flair qu'il y a un truc avec la petite Julie. Je pense que ça peut le faire. Elle te plaît ou pas ? A-t-il lancé. Une séquence qui a beaucoup fait rire les internautes. Je te plaît ou pas ? A-t-il lancé. Une séquence qui a vraiment... Sous-titrage ST' 501